Un petit peu de nettoyage pour les micros. Une image comme un message, un acte de pédagogie. Et on pique. Jacques Rénal, le ministre, s'est vacciné contre la grippe. Le coup d'envoi d'une campagne, elle se prolonge jusqu'à la fin du mois de janvier. Des publics cibles, les anciens, les femmes enceintes et les personnes obèses. Bonjour. Ce matin dans le dispensaire, déjà quelques patients. Ils sont soucieux de se prémunir contre le virus. Christopher a pris l'habitude de se vacciner. Il en apprécie les bienfaits. Maintenant, je sais qu'une fois par an, il y a la pique contre la grippe. Et à chaque fois, je sais qu'une fois par an, on me dit « T'as un vaccin fait contre la grippe ? » Et comme c'est gratuit, moi je dis pas non, on me pique. Et voilà, tous les ans c'est comme ça. Depuis mes vaccins, ça fait bien longtemps que je n'ai plus été malade. Le gouvernement mène une politique de prévention active et d'espoir publicitaire et incite les Polynésiens à recourir aux vaccins. Et même tenter ces faits vacciner. Ah bon ? Oui, en plus, c'est gratuit. En fait, un axe fort de la santé publique du pays. Car au-delà de la grippe, d'autres maladies sont aussi concernées par cette logique. La vaccination ici, contrairement à la métropole, fait beaucoup moins débat. En polizie française, depuis fort longtemps, on vaccine contre de nombreuses maladies. Et fort heureusement, ça a une efficacité assez importante. Je parlerai notamment de l'hépatite B, du virus de l'hépatite B. C'est un vaccin obligatoire depuis les années 90. Et de ce fait, nous aurons très probablement, dans les 10-20 ans qui viennent, beaucoup moins de cas de cancer du foie, cancer primitif du foie, qui est malheureusement une des conséquences tardives de l'hépatite virale B. Une logique de prévention, cette campagne contre la grippe, plus de 8 millions de francs mobilisés.